RRB, l'invité du matin Bonjour Gilles Ménage Bonjour Nicolas Legrand Un rendez-vous incontournable avec votre invité ce matin puisqu'on évoque la 23ème édition du Salon des études supérieures Avec Sylvian Raffaartig, responsable de la communication de l'UNC Bonjour Bonjour Et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin Pour nous parler donc de cette 23ème édition 23ème édition, ça commence à faire sérieux Oui oui, c'est une histoire qui est maintenant assez longue Et on se rend compte année après année de l'engouement de ce salon Puisqu'on reçoit un peu plus de 10 000 visiteurs sur les deux journées Donc du vendredi et du samedi Le vendredi c'est également sur le campus de Baco Et il y a une vraie utilité à déployer ce salon Qui est porté par les institutions Donc par le gouvernement de la Nouvelle-Cadonie Le vice-rectorat, direction générale des enseignements Et l'université de la Nouvelle-Cadonie Pour offrir un espace d'information privilégié pendant deux journées Et on se rend compte qu'avec les différentes réformes qui ont eu lieu ces dernières années Notamment la réforme du bac Et puis aussi la réforme des licences L'apparition de Parcoursup Les jeunes et leurs familles ont besoin de ce temps d'information privilégié En face à face avec les professionnels, les établissements Et aussi les étudiants qui viennent partager leur expérience avec les futurs étudiants Il y a un besoin d'accompagnement qui est réel pour tous ces jeunes et peut-être aussi leurs familles C'est ça ? Oui, complètement C'est-à-dire qu'on demande à des jeunes de se projeter dans l'avenir Et de plus en plus tôt d'ailleurs Parce qu'on va rappeler que ça s'inscrit dans une réforme Qui concerne tous les lycéens Évidemment ce salon Mais vraiment tous les lycéens maintenant Pas seulement les terminales C'est ça En fait en fin d'année dernière On a eu la première cohorte de jeunes qui ont passé le bac On va dire nouvelle formule Le bac en fait sans filière Mais avec un choix de spécialité Donc auparavant On se souvient qu'il y avait des filières Qui étaient orientées par matière Un peu On avait des choix de bac Qui étaient par exemple le bac scientifique Ou le bac littéraire Ou le bac économique et social Ou des bacs technologiques et professionnels Donc ceux-là ils ont pas trop changé Mais c'est surtout les bacs généraux Qui ont changé En Nouvelle-Calédonie On a à peu près 3000 jeunes Qui passent leur bac chaque année Enfin qui décrochent leur bac Un petit peu plus d'un millier de bacs généraux Et pour l'université C'est le public prioritaire Après les bacs technologiques Peuvent venir aussi à l'université Surtout sur l'IUT Mais bref Le fait que le bac ait changé de formule Ça fait un Comment dire Ça crée un besoin d'informations Encore plus important qu'avant Pour les jeunes et pour leur famille Parce qu'ils vont devoir choisir Ces spécialités en seconde Et à ce moment-là Il va falloir qu'ils aient Enfin en seconde Ils doivent se déterminer Pour en première Ensuite avoir vraiment un bac Qui... Qui est pas forcément évident d'ailleurs De se déterminer dès la seconde C'est de plus en plus tôt finalement Voilà Et donc ces choix de spécialités Ils sont importants Il faut en fait Regarder un petit peu Ce qu'on veut faire après le bac Pour pouvoir avoir Un choix de spécialité Le plus pertinent possible Avec son projet Mais c'est pas évident De demander à un jeune De 16 ans Ou de 15 ans D'avoir déjà un projet Donc ça peut pas mal l'aider De rencontrer Les établissements Et les jeunes Sur les deux journées du salon Alors dans ce salon On va évidemment retrouver L'ensemble de l'offre De formation Qui est disponible En Nouvelle-Calédonie Et ce qui est finalement Assez particulier C'est que cette offre Elle est très très large C'est à dire qu'aujourd'hui Quasiment un Calédonien Pourrait faire ses études En Nouvelle-Calédonie Sans avoir besoin De partir en métropole Comme c'était le cas Oui c'est ça Donc le salon s'adresse Vraiment à tous les lycéens Et j'encourage Dès la seconde Et même peut-être Éventuellement en troisième Déjà pour avoir une petite idée De venir sur le salon Avec sa famille Puisque souvent Le choix d'orientation Se fait en famille Donc il faut pas attendre La terminale Parce que des fois La terminale Je dirais que c'est bien De venir quand on est en terminale Mais c'est peut-être déjà Un tout petit peu trop tard Donc j'encourage vraiment Tous les lycéens A venir sur le salon Et découvrir cette offre D'enseignement supérieur Qui est très riche En Nouvelle-Calédonie Exactement C'est vrai qu'avant L'ouverture de l'UNC Donc qui à l'époque S'appelait l'université française Du Pacifique en 1900 Création de l'université en 1987 Et ouverture en 1988 Il n'y avait quasiment pas de choix Post-bac Donc à part quelques rares mentions De BTS Et donc on était forcément obligé De partir de la Calédonie Pour faire des études supérieures Et donc Et bien Cette création de l'université Et cette multiplication De l'offre d'enseignement supérieur Qui fait qu'aujourd'hui Au salon On présente Un peu plus d'une centaine De formations C'est une richesse Pour ces jeunes En termes de choix En même temps Ce n'est pas évident De choisir quand il y a Beaucoup de choix Mais j'ai envie de dire Qu'on a le luxe D'avoir un bon choix D'enseignement supérieur Proposé dans les différents Entablissements Que ce soit l'université Qui propose une cinquantaine De formations Qui vont On va dire Bon bien sûr Les formations classiques Licence, maîtrise, doctorat Mais aussi On a des bachelors Universitaires de technologie Qui sont un peu moins connus Ou d'autres diplômes D'université Donc l'université Elle a vraiment Un large choix J'ai envie de dire Du bac plus 1 Au bac plus 8 Mais il y a aussi A côté une offre Très riche de BTS Il y a également Le GC Qui propose des formations De gestion notamment Et de management Vous avez également L'école d'infirmière Qui sera présente Encore une fois Sur le salon Donc une offre Très riche Sur vraiment Des domaines Très variés C'est important en ce moment L'école d'infirmière Oui Et pour compléter L'école d'infirmière On a également A l'UNC La prépa médecine Qui a également Changé ces dernières années Donc ces dernières années Ont été des années De réformes Vous vous souvenez Donc cette année On fête les 20 ans De la filière santé A l'UNC Vous vous souvenez Qu'auparavant Ça s'appelait La PACES La première année Commune aux études De santé C'était une prépa médecine Qui se faisait En un peu plus d'une année A l'UNC Et qui a eu De très bons résultats Sur les 20 dernières années Avec quasiment 50% De réussite au concours Oui Donc c'est quand même Un très très beau résultat Pour les études de médecine Donc on a 340 étudiants Qui sont passés Par cette filière Qui ont réussi Un des concours de santé Et la moitié De ces 340 Ont réussi médecine Donc c'est très bien On en est très contents Mais voilà Tous ces changements Font qu'on a besoin De ce salon Et c'est une offre Qui est très variée Vous pouvez avoir Des diplômes Donc qui vous amènent Faire des études très longues Éventuellement jusqu'au doctorat Ou un bac plus 5 Ou un bac plus 8 Un master ou un doctorat Mais vous avez Chaque année Quelques nouveautés Qu'on pourra peut-être Évoquer tout à l'heure Et une offre Qui est toujours aussi large Sur des domaines Je regardais la liste Je comptais à peu près Une trentaine de domaines différents Que ce soit de l'hôtellerie Du droit De la gestion De la mécanique Enfin voilà Il y a vraiment un choix Qui est très large En Nouvelle-Calédonie Alors c'est justement Parce que ce choix est large Que c'est peut-être Un peu compliqué de choisir Et donc c'est intéressant De venir au salon Et de regarder Toute cette offre Alors on parlait des nouveautés Vous évoquiez les nouveautés Il y a un instant Il y a notamment Quelque chose de particulier Cette année C'est que le Canada Débarque en force Oui c'est vrai Qu'on va peut-être dire Que l'invité d'honneur Ou l'invité spécial Ce sera le Canada Cette année Puisque sur ce salon Alors c'est vrai Que la part belle Est faite à l'offre locale D'enseignement supérieur Mais on a un petit espace Qui alors c'est vrai Ces dernières années A été perturbé Pour le moins Par la crise Covid Mais il y a toujours Un espace Pour l'offre internationale Notamment Celle qui est proche de nous Qui est l'Australie Et la Nouvelle-Zélande Représentée par quelques agences Qui sont implantées localement Et les consulats qui viennent Donc cette année On aura le consulat du Canada Qui va présenter Plusieurs dispositifs Vers les études supérieures au Canada Mais aussi pour l'immigration Donc le Canada Sera un petit peu L'invité d'honneur Et animera plusieurs réunions D'informations A l'UNC Et au Méridien Alors les nouveautés Parlons-en Faisons un petit peu le tour Et le tour des espaces Alors sur les espaces Vous allez avoir l'espace principal Qui est l'espace des formations Donc ça se passe à l'intérieur Du gymnase Sur le plateau sportif Du campus de Nouville Et je recommande aux personnes Qui viendront De se garer Plutôt vers le théâtre de Lille Pour rentrer par Par l'accès de la maison De l'étudiant Qui sera peut-être Le plus proche du plateau sportif Qui est un petit peu reculé Sur l'emprise du campus Donc ça Ce sera Donc tous les établissements Qui proposent une offre post-bac Qui seront présents Sur cet espace Dans le gymnase Avec un îlot J'ai envie de dire Qui sera dédié À la vie étudiante Et à l'orientation Donc sur cet îlot On va retrouver Des ateliers Qui vont aider les jeunes Qui ne savent pas du tout En fait Qui ne sont pas du tout au clair Avec leur orientation Là on va retrouver Des professionnels De l'orientation Notamment avec le CIO Avec l'université Avec les lycées Qui vont proposer Des petits ateliers Aux jeunes Pour pouvoir Les aider À se déterminer À se profiler Un petit peu Et puis aussi Sur cet espace On aura Les institutions Qui présenteront Les dispositifs D'accompagnement Des étudiants Notamment les bourses Et ensuite Vous aurez L'espace International Qui sera sur Sur l'extérieur Juste à côté Du gymnase Où vous aurez Plusieurs agences Qui vont proposer Aussi des parcours Diplomants Dans l'enseignement supérieur Dans des universités De la région Sylvain Raffartig On a le sentiment Donc qu'il faut Se déterminer De plus en plus tôt Aujourd'hui Qu'est-ce qui se passe Quand on se trompe Finalement Qu'est-ce qui se passe Quand on se dit Tiens j'ai fait un choix Mais c'était pas le bon Est-ce qu'il y a des passerelles Est-ce que Ça doit être un peu Un peu particulier Alors c'est vrai Que ces dernières années Avec tous les changements Qui ont lieu Dans le monde De l'éducation Ce qui a aussi changé C'est qu'il y a Plus de passerelles J'ai envie de dire Qu'il y a plus de porosité Entre les parcours On permet aux jeunes En fait De changer d'avis Notamment dans les débuts De parcours Et notamment dans les licences Quand on veut Se réorienter Pendant le premier semestre Il y a des passerelles Qui ont été créées Ces dernières années On peut aussi se réorienter Vers des BTS Donc il y a une convention En ce sens Qui a été signée Entre le vice-rectorat Et l'université En mai 2019 Qu'on a surnommé La convention passerelle Justement Et qui permet De passer d'un parcours A l'autre Plus facilement Qu'avant En tout cas Vous avez également Si on peut évoquer Les nouveautés L'offre de formation Qui évolue Justement Pour pouvoir donner Plus de choix Aux jeunes Et pour pas Qu'ils fassent Pour qu'ils fassent Le moins possible Des choix Par défaut Et pour qu'ils aient Un choix De plus en plus varié Par exemple Si on veut Citer les dernières formations Mises en place Dans le paysage De l'enseignement supérieur En Malcadonie On va avoir un master En sciences de la durabilité Et changement climatique Donc c'est une problématique Qui est très actuelle Mais qui a vocation A former les cadres Les futurs cadres De la région Sur ces problématiques De développement durable Et de changement climatique On a aussi dans les BTS Plusieurs mentions Donc une offre de BTS Très riche Dans les établissements Du vice-rectorat Notamment un BTS En profession immobilière Donc l'année dernière Il y avait un nouveau BTS Qui était sur les assurances Donc voilà L'offre de BTS Également évolue Et c'est une offre L'offre d'enseignement supérieur En Malcadonie Que ce soit à l'université Ou dans les établissements Autour Qui se veut Le plus proche possible De la réalité économique Et des besoins économiques Du territoire Et c'est pour ça Par exemple Qu'à l'UNC Vous n'allez pas trouver La fameuse licence psycho Qui est très prisée Par les étudiants en métropole Ou la licence TAPS Qui prépare Aux professeurs Aux d'éducation physique Et sportive Parce qu'il n'y a malheureusement Pas assez de débouchés Pour ces formations Donc on préfère Ne pas les ouvrir Sylvien, Raphaël, Artig On disait en préparant Cette émission Il y a de plus en plus D'étudiants Est-ce que ça veut dire Que l'offre finalement Qui est développée Par l'université Ça permet d'attirer De plus en plus De clients Si j'ose dire Alors oui Non seulement l'offre Est alléchante C'est vrai qu'elle est variée Elle permet quand même A un maximum de jeunes En tout cas au moins De commencer leurs études Sur le territoire Avant éventuellement De poursuivre Soit sur place Dans un des masters Que l'UNC propose Ou à l'extérieur du territoire Puisqu'il y a Quasiment 8000 mentions De masters Qui existent en métropole Et en fait Cette offre De formation Évolutive Elle permet vraiment Aux jeunes D'avoir un choix Voirier De se déterminer Le plus possible Notamment en allant Sur le salon Et puis D'avoir Une projection Qui soit Je dirais Le plus proche Des besoins Du territoire Et donc C'est pour ça Qu'on encourage Les familles Et les jeunes De venir au salon Des études supérieures Sur ces deux journées Donc ce sera Vendredi sur Nouville et Bacot Et samedi sur Nouville Pour pouvoir justement Découvrir Cette offre Riche et variée Et essayer De trouver son chemin Dans tous ces chemins Dans toutes ces possibilités possibles Sylvian Raffa Rartig Responsable de la communication De l'université De la Nouvelle-Calédonie Merci d'avoir été avec Tout ce matin Merci